Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne, Best of the Web. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour soulager naturellement une piqûre de moustique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois de regarder cette chaîne, je vous invite premièrement à vous abonner à la chaîne Best of the Web, et surtout, d'appuyer sur l'icône en forme de cloche située à côté du bouton abonner, afin de recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Difficile d'éviter les piqûres de moustiques quand les beaux jours reviennent. Mais avant de vous tourner vers des médicaments ou des pommades, pensez aux bonnes vieilles méthodes de grand-mère, tout aussi efficaces. Se faire piquer par un moustique, à moins d'être allergique, n'est pas bien grave mais selon l'endroit où l'on se fait piquer les démangeaisons peuvent être très désagréables. Avant de filer à la pharmacie, sachez qu'il existe des méthodes naturelles très efficaces contre ces piqûres. Nous en avons sélectionné 5 pour vous aujourd'hui. Si vous avez dans vos placards du vinaigre de vin ou de cidre, mélangez-en un peu dans un bol avec de l'eau. Imbibez des compresses de cette solution et appliquez-les sur votre piqûre. Cette solution vous apaisera très rapidement grâce à la présence d'acide acétique dans le vinaigre qui possède des vertus antiseptiques. Le vinaigre de cidre sera moins agressif que le vinaigre de vin mais tous deux seront aussi efficaces pour soulager les démangeaisons. Évidemment si vous avez du vinaigre bio, c'est encore mieux. Les huiles essentielles aussi pourront vous soulager assez rapidement. Mais il faudra faire attention à n'utiliser qu'une à deux gouttes, pas plus. Chez les petits-enfants, les huiles essentielles sont par ailleurs fortement déconseillées. Dans le cas qui nous intéresse, on recommandera l'huile essentielle de lavande qui aura un effet anti-inflammatoire immédiat. Il suffira de masser doucement la piqûre avec cette huile pendant quelques secondes et de laisser agir. Notez au passage que ce remède sera aussi très efficace pour apaiser une brûlure. Si vous vouliez apaiser un enfant avec l'huile essentielle de lavande, nous vous conseillons de mélanger une goutte dans une huile végétale et d'appliquer cette solution sur la piqûre. Ce n'est pas la première fois qu'on vous recommande d'avoir toujours des réserves de bicarbonate de soude. Pour apaiser les démangeaisons à la suite d'une piqûre de moustique, mélangez 3 cuillères à soupe de bicarbonate dans un verre d'eau. Plongez des compresses dans la solution et appliquez-les sur les piqûres les plus douloureuses. En quelques minutes vous serez soulagé car le bicarbonate de soude freine le développement de l'inflammation. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d'eau dans une cuillère de bicarbonate de soude jusqu'à obtenir une pâte. Appliquez ensuite cette pâte sur les piqûres et la démangeaison disparaîtra. Vous pouvez également vous tourner vers l'homéopathie. Prenez 3 granules d'api mélifica, après la piqûre et encore 3 granules dans l'heure. Puis espacez la prise des granules toutes les 2 heures. On rappelle que pour plus d'efficacité, l'homéopathie doit être prise en dehors des repas, soit 10 minutes avant, soit une heure après. Si vous avez dans votre jardin des feuilles de plantain, n'hésitez pas à en arracher quelques-unes, à les écraser et à frotter la piqûre avec. Recommencez l'opération jusqu'à ce que vous soyez totalement apaisé. Cette mauvaise herbe est un anti-histaminique naturel. Elle sera donc aussi utile en cas de piqûres de guêpes ou de frelons. Si vous n'avez pas de plantain, sachez que cette méthode fonctionne aussi avec des feuilles de pissenlit et des feuilles de menthe ou encore avec du citron, une gousse d'ail, ou des rondelles d'oignon. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. A bientôt. A bientôt.